Vous parlez un petit peu du championnat DTF35, c'est quoi le programme cette saison ? Comment on fait poursuivre ? C'est pas forcément une activité grand public la voile, c'est tout le problème, c'est pas un sport populaire, j'ai toujours dit, il y a quelques événements qui le sont, le bol d'or dans quelques semaines évidemment, c'est l'événement lacuste, mais le reste du temps, c'est quelque chose d'assez restreint en termes de public, alors cette année encore, évidemment, on est totalement restreint, c'est déjà une chance extraordinaire que les événements voiles aient encore lieu, qu'il y en ait eu jusqu'ici. Ce qui est intéressant à suivre, c'est éventuellement sur les applications de positionnement, parce qu'à chaque fois qu'on régate, on a des petites balises à bord du bateau, donc pour les passionnés, ils peuvent regarder en live ce qui se passe, on n'est pas sur la coupe, on n'a pas 15 équipes de prod, 15 drones, deux porte-avions qui vont suivre en direct les régates en question, donc c'est plus une histoire de passionnés, une histoire de spectateurs aussi, parce que c'est vrai qu'ils sont des bateaux spectaculaires, c'est quand même toujours assez fascinant de voir des petits machins qui volent comme ça, sans bruit parfois sur un miroir, donc tous ceux qui ont la chance d'avoir un petit bateau ou de venir à la rame, à la pagaie ou à la nage, venez nous voir, pas trop près quand même, à la nage, au mieux pas. Mais ça ne sera pas qu'un circuit sur les maniques, parce que vous irez en mer. Après le boldor qui a lieu mi-juin, là on va démonter les bateaux, c'est un sacré boulot pour toute l'équipe, parce que ça ne se met pas en place en 5 minutes. Ils rentrent tous dans des conteneurs de 40 pieds, et l'ensemble de ces 7 bateaux vont aller en Italie, et on a une deuxième partie de saison qui aura lieu avec deux épreuves en Italie, à Scarlino, et enfin vraisemblablement une dernière épreuve en Méditerranée, toujours, donc sur de l'eau salée, cette fois-ci, ça va tout changer, déjà parce qu'il va falloir rincer tous les jours, ce sont des petites machines très très délicates qui a mis à l'eau douce, mais pas le sel, que nous on va en prendre plein la gueule forcément, mais ça va être passionnant. Il y aura un autre paramètre intéressant, c'est qu'il y a plus de densité dans l'eau salée, donc en général, en fonction de la température, il y a une grosse influence sur les fameux foils, ça va être marrant à voir, mais en fait ils ont déjà fait des tests. Et puis enfin, à Cannes, vraisemblablement, ce n'est pas encore confirmé, une épreuve de fin de saison à Cannes, et les bateaux resteraient l'hiver prochain à Cannes.